Europe 1 Il est 7h46 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview vérité. Maxime, vous recevez ce matin le patron de 18 hôtels de luxe, 33 casinos, 120 restaurants bas. Vous recevez Dominique Deseigne, PDG du groupe Barrière. L'homme qui valait 1 milliard. Bonjour Dominique Deseigne. Bonjour Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce jour important pour vous, vous vous apprêtez à rouvrir tout à l'heure un restaurant mythique, le Fouquet's, on va en parler sur les Champs-Elysées. Mais d'abord, vous êtes l'homme qui valait un milliard, un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires l'an dernier pour votre groupe. On est anxieux le 10 juillet, quand on est comme vous, un patron d'un groupe hôtelier et que la saison démarre ? Oui, bien sûr, on est anxieux. On veut que la réouverture se passe bien. J'y suis passé hier soir et tout était en place. Et ce matin, on attend nos clients, de plus en plus de clients, parce que qui dit investissement, dit retour sur investissement et dit volonté d'enchanter dès le départ nos clients. Volonté d'enchanter. Alors là, vous parlez du Fouquet's, on va y revenir dans un instant, mais plus globalement pour votre groupe. Cette saison estivale qui démarre, vous la sentez comment ? Pas mal. On sent que la confiance est revenue et que les clients ont envie de dépenser un peu plus d'argent. Les touristes reviennent. Les attentats ont fait des dégâts terribles les premières années. Et là, on voit qu'ils sont au rendez-vous. À Paris, on l'a vu, les chiffres sont tombés ce week-end. Record de fréquentation sur le début de l'année. Record depuis 10 ans. Vous confirmez ? C'est ce que vous avez aussi dans vos chiffres à vous ? Moi, sur Paris, j'ai uniquement le Fouquet's et j'étais fermé. Ah oui, c'est compliqué donc. Donc c'est plus compliqué. Mais si vous voulez, les signaux sont bons et je pense qu'on se rend dans les chiffres de toute la profession. Qui vient manger, dormir, jouer chez vous ? Eh bien, écoutez, on a une clientèle très internationale, mais aussi une clientèle très parisienne. La force de cet hôtel, ce sont ces terrasses. Ces terrasses sur l'avenue Georges V et sur les Champs-Elysées. Et vous savez, les terrasses et les bars, c'est le lien entre les clients et la cité. L'importance de ces doubles terrasses, c'est de permettre à de plus en plus de Parisiens de venir, de communiquer, de rencontrer les étrangers et de faire que l'atmosphère soit réussie. C'est pour eux, pour vos clients, que vous avez choisi de faire plusieurs mois de travaux au Fouquet's qui rouvre aujourd'hui, on l'a dit. Le Fouquet's était un peu poussiéreux ? Vous savez, les derniers travaux dataient d'il y a 9 ans. Et il y a un principe dans notre métier, c'est qu'à peu près tous les 10 ans, il faut refaire. J'étais pas loin de cette date, les collègues, entre guillemets, n'arrêtent pas d'investir, il fallait qu'on plonge. On a plongé, on a fait du très beau et c'est pas fini. On voit effectivement que les hôtels de luxe français, les restaurants, etc. parisiens sont lancés dans une course à la rénovation. Le crayon vient de rouvrir après des mois et des mois de travaux. On est dans une frénésie incontrôlée ou est-ce qu'au contraire, tout est parfaitement calculé, les risques sont parfaitement maîtrisés ? Vous savez, les risques, il y en a forcément, puisqu'il suffit d'accidents, d'attentats bien ciblés pour tout d'un coup, ça freine. Mais il faut savoir investir dans une entreprise, surtout d'ailleurs à contre-cycle, c'est ce que le groupe Barrière a su faire. Et puis, on se dit que sans investissement, on ne se donne pas une chance de gagner. Donc, il faut être courageux dans la vie, mais un courage contrôlé. Combien ça coûte de refaire le Fouquets, une brasserie comme le Fouquets ? Ça coûte beaucoup d'argent, mais je ne vais pas encore communiquer sur les montants, parce que j'aurai terminé encore dans quelques temps, et on fera une communication à la rentrée globale. C'est secret, le chiffre est secret ? Pour l'instant, oui. Pourquoi c'est secret ? C'est secret parce que tout n'est pas terminé, il y a encore des investissements à rajouter qu'on peut faire tout en restant ouvert, en choisissant bien les moments, en travaillant intelligemment. Mais en tout cas, les montants sont suffisants pour se faire non pas des frayeurs, mais rendre les équipes encore plus réactives sur le produit. Et on sent les responsabilités qui pèsent aussi sur vos épaules quand vous parlez de frayeur. Oui, oui, oui. Si vous voulez, quand on investit énormément, il faut aussi le facteur chance. Donc le facteur chance, j'ai l'impression qu'on va l'avoir, et que la réouverture sera couronnée de succès. On parlait de cette course au luxe entre les différents restaurants, les différents hôtels, les différents palaces parisiens. À quel moment est-ce que cette course au luxe bascule dans l'indécence, Dominique Dessayne ? À quel moment ça devient trop ? Écoutez, nous, on n'a pas pu basculer dans l'indécence parce qu'on est le seul groupe français, capital français, et on est très attentif à le demeurer. Et vous savez que lorsqu'on se développe ou lorsqu'on fait des travaux, il y a l'investissement de trop. Donc on a contrôlé ce qu'on devait faire, et on n'est pas dans l'indécence, on est dans le suffisant. J'ai visité dernièrement d'autres palaces, tous aux mains de capitaux étrangers. C'est formidable ce qui a été fait. J'estime que Jacques Garcia, au Fouquet's, a fait des très beaux travaux. Il y a mis son cœur, je l'ai senti frétillé comme il y a dix ans, dans le bonheur. Il y a mis son âme, il y a mis son grand talent, mais on est resté dans le correct. Dans le correct, quelles étaient vos consignes pour refaire la décoration ? Qu'est-ce qu'on dit comme ça, quand on veut refaire un endroit aussi mythique que le Fouquet's ? Il ne faut pas se tromper, il faut faire du beau, il faut faire du beau qui ne choque pas. Il faut faire un produit différent des autres. Et si vous voulez, la force de cet établissement, c'est qu'il est à cheval sur les Champs-Elysées, sur l'avenue Georges V. Aucun hôtel n'a cette situation. Et ceux qui veulent quitter les Champs-Elysées pour être plus tranquilles en latérale Georges V, donc il y a vraiment tout pour un succès. – Forcément ce sont des mots quand on dit Champs-Elysées, Fouquet's, Georges V qui font rêver, mais vous comprenez que pour certains français ce soit trop, qu'il y ait trop, trop de dépenses, trop d'argent engagé là-dedans ? – Eh bien écoutez, nous ça a été fait avec intelligence, avec bon goût, et en respectant le passé, en respectant les volumes qui sont classés, donc quand les volumes sont classés, on est forcé de rester dans le bon goût, et on n'est pas tombé dans la démesure. – Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On se souvient que vous aviez reçu au Fouquet's, c'est pour ça que le mot résonne aussi, Nicolas Sarkozy, le soir de sa victoire en 2007. Dix ans plus tard, comment est-ce que vous jugez les premiers pas d'Emmanuel Macron ? – Eh bien je crois qu'il fait un parcours formidable. – Les nouvelles de ce matin et d'hier soir sont des nouvelles positives. – Vous parlez des réformes, de l'impôt sur la fortune notamment ? – Non, de tout. – Et de la taxe d'habitation ? – De la taxe d'habitation, ce qu'il a annoncé. Je crois que ne pas le faire aurait été une erreur, et quand on passait du Fouquet's, il l'assume. J'ai eu un sentiment d'injustice. Pendant cinq ans, cette répétition d'attaques contre une entreprise, c'est 350 personnes, par moments en plus d'ailleurs, et je n'ai pas trouvé que c'était juste. Mais que voulez-vous, c'est l'avis, c'était un coup politique, mais la répétition du coup politique, souvent, peut peser. C'est un peu comme le comique de répétition, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. En tout cas, le Fouquet's a tenu bon. Le Fouquet's est une brasserie à la française exceptionnelle, qui a son histoire, qui a ses clients, qui a sa volonté de représenter beaucoup la culture, et c'est ce que nous sommes efforcés de renforcer. – Et le Fouquet's rouvre donc aujourd'hui ? – Et alors, un point, il va rouvrir dans la joie, parce que vous savez que je me suis associé avec Benjamin Patou de moments groupes, donc il y aura beaucoup plus de festifs, il y aura beaucoup plus de joie, il y aura des éléments, des moments forts, de festifs. – De la fête donc, au Fouquet's. Merci beaucoup, Dominique Deseigne. Merci à vous, patron du groupe Barrière, d'avoir été notre invité en direct ce matin pour l'interview Vérité. – Sous-titrage Société Radio-Canada